Bonjour et à ce moment-là, nous nous allons parler des H.P.L.O.I. Qui est un H.P.L.O.I. si tu as un H.P.L.O.I. ? Qui est ce qui cause et qui est une prévention pour éviter de nous. H. pylori, tout le monde dit couramment le langage, tout le monde dit H. pylori, H. pylori, H. Mais le vrai nom, c'est Helicobacter pylori. Justement, nous faisons l'abréviation et nous disons H. pylori pour plus simple. H. pylori, c'est une bactérie strictement humaine qui se trouve dans les parois ou dans les estomacs. Nous choisissons la position exactement pour se trouver parce qu'elles vivent dans un milieu très, très, très acide. Grâce à la acide et le chlorhydrique que nous avons dans l'estomac, c'est ce qui fait ça. Nous avons le gel exactement au niveau de l'estomac. Nous avons une forme hélicoïdale, une forme d'hélice. C'est que nous avons plus ou moins l'estomac hélicoïdale. C'est comme si nous avons une spirale. C'est grâce à la forme d'hélice qu'il fait l'hélicobacter pylori. Il y en a parlé de facteurs qui favorisent la contamination, que nous sommes capables de prendre qui ça qui va contaminer yon moune, qui ça, nan qui ça, moune n'a pas gagné hélicoïdale pylori ou bien H. pylori pozitif. Yon mettez en phase premier factor qui va causer yon moune. H. pylori pozitif, premier, c'est dans l'enfance. H. pylori pozitif, c'est dans l'enfance. Parce que l'enfance yon, le parent yon a ba ou manje. Surtout bébé, parent yon toujours yon tendance à mettre manje en bouche. Le parent yon se trouve la fuite en bouche et se trouve là qu'il yon a ba ou manje en bouche. Le parent yon a eu la bouche, on se trouve, on se trouve à la bouche en bouche et se trouve à la bouche en bouche. L'abin, gè en hpi, l'oui positiv. Sime, wéna mèm go deyavelle, ou bien manj ou manje, mette nan bouche, pon mette nan bouche li. Sime, gè en hpi l'oui positiv, pè m'ap ba li li. L'amette timoun, parce que deft oua timoun nan se maman, ki responsible bal peut bagaille. L'amette balon bagaille, si l'an bouche li, li retire li baye timoun da. Si l'ap mit manja nan bouche li, li wè manje a cho, li soufle l'avant, ou bien li rentre l'an bouche li, aprel baye timoun. Ça veut dire que c'est plus accessible pour être rattrapé ou pour être contaminé par l'hôpital. Deuxième facteur, c'est la promiscuité. Comme on peut dire, la promiscuité est une situation qui est obligée des personnes à vivre côte à côte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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